Hello tout le monde, on se retrouve pour un rapide tuto afin de vous expliquer comment crafter un légataire dans The First Descendants. Pour commencer, rendez-vous auprès d'Anaïs à Albion. Cliquez sur l'onglet Légataire et choisissez le légataire qui vous intéresse. Dans cette vidéo, prenons l'onglet pour exemple. Pour l'obtenir, on apprend qu'il va vous falloir le crafter, que ceci va vous coûter 400 000 gold et que le temps de craft nécessaire sera de 16 heures. Mais ce n'est pas tout, vous allez devoir pour ce faire rassembler 4 matériaux différents. Une cellule améliorée de glais, un stabilisateur, un catalyseur à spirale et enfin le code de glais. Seulement voilà comment obtenir ces matériaux. Pour le savoir, positionnez simplement votre curseur sur le matériau en question. En bas du pop-up qui va alors s'afficher, il vous sera ainsi proposé d'appuyer sur une touche afin d'effectuer une recherche. Vous allez ainsi arriver sur la page qui va vous lister tous les composants nécessaires pour crafter le fameux matériau en question. Ici dans notre exemple, on cherche à crafter le premier item, à savoir la cellule améliorée de glais. Pour la crafter, on va devoir récupérer 355 fragments de monade, 575 silicone, 38 feuilles métalliques refroidissantes et un schéma de cellules améliorée de glais. Et ici, rebelote, il va falloir de nouveau cliquer sur chacun des matériaux demandés afin de savoir où ils se trouvent. Ainsi, un pop-up va s'ouvrir et vous informe de l'endroit où les obtenir. Dans notre exemple, j'apprends ici, toujours pour glais, que je dois ouvrir des caisses de ressources et de munitions pour farmer le premier matériau dont j'ai besoin, à savoir les fragments de monade. Enfin, en cliquant sur l'item, j'aurai même sa position d'affiché sur la map, comme ici avec l'emplacement de Kingston, qui n'est autre que la zone où trouver et farmer ses caisses de munitions et de ressources. Alors ici, bien sûr, les caisses de munitions et de ressources sont un item générique. C'est donc du farm de zone en patrouille. Mais si vous avez besoin de farmer un item plus spécifique et donc plus rare, par exemple, comme ici avec le schéma de cellules améliorées, eh bien, en allant sur l'item en question, vous aurez également une info bien plus précise de l'activité à accomplir et de son emplacement précis sur la carte. Ici, dans notre exemple, il faudra finir le combat d'interception beauté divine situé sur la terre déserte à cet emplacement précis indiqué en surbrillance. A noter que les items ne tombent pas systématiquement qu'il y a un taux de drop et qu'il va donc falloir farmer, mais ça c'est sans surprise. Enfin bref, en définitive, une fois que tous les éléments sont récupérés, vous n'aurez plus qu'à retourner auprès d'Anaïs, toujours à Albion, afin de demander la recherche du personnage et de patienter bien gentiment qu'il vous soit livré. Petite précision tout de même, vous pouvez ainsi crafter tous les légataires, de même que certaines versions ultimes de ces légataires, comme le Bunny par exemple, mais autant vous dire que ça risque d'être très très long et de demander beaucoup de farm et de ressources. Donc, premier conseil, ne vendez rien et démanteler tout ce que vous ne gardez pas. L'or ne sera pas la ressource dont vous manquerez le plus dans le jeu. Je vous laisse sur ces conseils. Si cette petite vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la partager et à liker pour me soutenir. D'ici là, profitez bien et geekez bien. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501